Qu'est-ce donc un soulèvement ? Le désir de faire autrement ? Le désir d'autre chose ? Qui est peut-être le désir politique par excellence ? Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences ? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritier d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. A part le fait que tu as besoin de t'une, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à l'hasard, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeufs. Avis de tempête Épisode 8 Écologie et pratiques du soin Quels espaces pour nos folies ? Bienvenue sur Avis de tempête. Aujourd'hui, on va parler cliniques, politiques et soins communautaires. Début mars, ont eu lieu les assises du soin psychique, organisées par des psychiatres militants, pour questionner les façons de pratiquer le soin en 2022, là où les baisses de budget, les suppressions d'emplois et les administrations des hôpitaux ne permettent plus de produire des espaces véritablement soignants. Pendant la crise du Covid, on a revu apparaître des pratiques aliénantes, comme l'enfermement à clé des patients dans leur chambre. Dans le champ de la psychologie, le gouvernement a proposé la création de chèques psy pour répondre à la souffrance psychique des étudiants. Or, il y a fort à parier que la souffrance est d'abord une question politique. Il conviendrait plutôt de réinventer collectivement notre manière d'habiter l'espace vécu pour que chacun vive mieux, plutôt que d'individualiser les souffrances et pousser à prendre un antidépresseur, puis continuer comme avant. Les pratiques psychiatriques, en France, mais aussi en Belgique, en Italie, étaient nées d'un fort mouvement qui luttait contre la psychiatrie aliéniste, appelée dans les années 70 anti-psychiatrie, un mouvement hétérogène dans lequel ont existé plusieurs tendances. Certaines défendaient la psychanalyse quand d'autres voulaient la transformer ou la laisser tomber. Certains souhaitaient la pratique de la psychiatrie dans des institutions, quand d'autres proposaient de supprimer les hôpitaux et de pratiquer le soin dans la ville. De ces inventions sont nées un ensemble de pratiques, aujourd'hui abîmées. Mais au cœur de cet abîme, que les effondrements écologiques ne cesseront d'approfondir, nous pouvons nous reposer collectivement la question du soin. Quels espaces inventer entre nous pour contenir nos crises et nos folies ? Quel lieu créer pour nous soigner, nous faire du bien, tout en participant à des espaces de conflictualité politique ? Tout un programme qui consisterait à déspécialiser le soin, pour en faire à nouveau une question collective et inventer des pratiques sur les territoires que nous habitons. Pour cela, on a décidé d'en discuter avec le psychologue Joseph Raffanel Iora. Joseph a travaillé pendant plus de 30 ans dans des institutions de soins dans la métropole parisienne. Il y a quelques temps, il a créé les Communaux, un groupe de réflexion autour de l'écologie et la politique. On a voulu lui poser des questions à propos de son point de vue sur la psychiatrie, telle qu'elle est aujourd'hui, et sur les initiatives intéressantes auxquelles il a pu participer. En somme, essayer d'esquisser quelques pistes. En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je ne dis pas que toi, tu ne dis pas. Je dirais même que tu as l'air cric carrément de gens. Mais ce n'est pas pour ça que tu es ici. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. C'est uniquement à cause du système. Comment certaines gauches humanistes peuvent leur dire que ce n'est quand même peut-être pas si absurde de penser à l'abolition d'un certain nombre d'institutions. Dans la foulée des mouvements d'abolition pour la police aux Etats-Unis, il y a des gens aujourd'hui qui pensent à la question de l'abolition de la psychiatrie aux Etats-Unis. Il se trouve déjà qu'une quantité innombrable de meurtres policiers des gens surviennent en situation de crise dite psychiatrique des moments où les gens sont en décompensation. Les flics, ils arrivent, ils débutent quelqu'un. C'est déjà arrivé en France aussi d'ailleurs. Donc voilà, il y a une... Donc les gens sont en train de penser ce que c'est la... À nouveau, à nouveau, la santé communautaire, comment la communauté peut inventer des ressources pour faire face à la situation des crises, etc. Qu'est-ce qui nous interdit, nous, en France, de penser ce qui serait des formes de santé communautaire ? Mais à partir des bribes, des lambeaux de l'institution. C'est-à-dire... C'est-à-dire, il y a l'action de la crise. Qu'est-ce qui fait qu'on repense... Comment ? À quelles conditions on pense la crise ? C'est-à-dire les effondrements, les basculements, les décompensations, les bouffées délirantes, les effondrements qui peuvent conduire à quelqu'un à se foutre en l'air, donc effondrements dépressifs, etc. Comment on pense la crise ? Qu'est-ce qui veut dire quoi accueillir la crise ? C'est quoi des formes de contention ? On a besoin dans le monde atomisé dans lequel on est. On n'a pas assez de ressources pour prendre en charge un camarade, un ami, un proche qui s'effondre et qu'il nous faut déléguer ça à des gens qui ont pensé un peu à quelles conditions peuvent contenir d'une façon qui ne soit pas dans la violence quelqu'un qui est en train de délirer à plein pot, etc. Donc il faut penser ça. Donc accueillir la crise. Bon, accueillir la crise, ça veut dire accueillir déjà la situation des crises. Ça veut dire déjà, peut-être se dire que ce n'est pas automatique à quelqu'un qui est hospitalisé d'urgence, dans un service d'urgence, il faut les couper complètement de son environnement, de sa famille, de ses amis. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser autrement, accueillir la situation des crises ? Et quand la personne est complètement isolée, ce qui existe aussi, pensez comment tu fabriques quelque chose qui réintroduit des petits fils relationnels avec d'autres choses. Ce serait ça d'une façon un peu honnête, à mon sens, penser, peut-être que c'est la dernière chose qu'il faudrait regarder de la psychiatrie. C'est très brutal de dire les choses comme ça, mais peut-être que c'est la dernière chose qu'il faudrait regarder avec des réseaux, genre les gens, par exemple, le groupe d'entraînement mutuel, au lieu de recevoir 75 000 balles, un hôpital des jours, j'imagine, je ne suis pas à l'ARS, mais ils doivent avoir un hôpital des jours à 1 million ou 2 millions d'euros de financement par an. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital des jours ? Souvent, pas grand-chose. Donc, c'est une-là, tu l'utilises pour créer un vrai réseau d'espaces inscrits dans les territoires, dans la ville, en lien avec des assos, des assos des quartiers, je ne sais pas, vous parlez déjà d'un potager. Tu crées ces réseaux-là, ça demande du pognon. Si on doit penser les services publics, il faut les fragmenter, mais dans des logiques associatives. Mais pour ça, il faut destituer les grosses institutions spécialisées et qui donnent des pouvoirs inouïs à des gens qui sont censés avoir des savoirs. Donc, on ne sort pas. Comment tu fais de telle sorte qu'il y a des moments dans lesquels les gens peuvent être écoutés dans un tête-à-tête ? Parfois, tu as envie de parler avec quelqu'un en tête-à-tête, tu n'as pas envie d'être dans un collectif. Mais qu'il y a des collectifs possibles partout, qu'il y a des liens avec des lieux hétérogènes qui n'ont pas la même manière de faire exister une expérience, etc. Donc, il y a des histoires singulières, des histoires particulières. C'est tout ça qu'il faut faire vivre un peu collectivement. Je ne sais pas, c'est beaucoup plus joyeux que de faire un atelier de théâtre avec des psychotiques à neuroleptiser depuis 30 ans et s'extasier parce qu'ils ont joué la mouette, un petit fragment de la mouette des Tchékov. Non, mais ça va, ça va, quoi. Ce n'est qu'une autre malade mentale. Oui, nous la perdrons demain. C'est là où il faudrait quand même faire appel à un peu à un certain appétit pour les gens qui travaillent dans les soins dans l'institution psychiatrique, un peu d'appétit pour le dehors de l'institution. C'est là où vraiment, il faut se dire que sans agencement d'hétérogénéité, de ce qui se passe à l'intérieur d'un espace, qui peut être un espace d'hospitalité à l'égard des souffrances multiples dans lesquelles les gens peuvent être. l'hôpital, on l'appelle l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un appétit pour un dehors, vraiment, vraiment pour un dehors. Et qui dit un dehors, ce n'est pas juste le dehors du mur, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, ça serait chouette, mais ça existe quand même, il ne faut pas être caricatural. Mais en dehors aussi de l'idée qu'on s'est fait de ce que c'est la souffrance psychique avec sa fondation dans une certaine idée qui a une longue tradition occidentale et qui a encore des psychiatres de gauche quand même qui continuent à gendre. Non, mais l'institution, il faut sauver l'institution, il faut sauver l'institution. Bon, je pense que là, la situation se radicalise, il ne faut ni sauver l'institution ni évidemment se conformer à cet ordre. Aujourd'hui, il est impossible de penser la moindre existence métropolitaine qui soit en dehors de ce tissage, de ce maillage hyper-asphyxiant du monde numérique, de cette nouvelle infrastructure qui est une sorte de machine à produire d'eux-mêmes dans l'atomisation. Et ça, ça infiltrait bien sûr, ça infiltre aussi les programmes gouvernementaux de... Pensez par exemple à la psychiatrie, les dernières assises, les derniers rapports des assises à la santé mentale, les truffés des gadgets numériques, d'applications, des formes d'évaluations préventives, des troubles psy, Des formes d'intervention qui, progressivement, envahissent les champs, les champs du soin, les champs psy, donc les thérapies motivationnelles, les thérapies comportementales, cognitivistes, les neurosciences ont pris de plus en plus de place à l'hôpital, la psychiatrie biologique, etc., etc. Bon, c'était un peu au début de tout ça en 2000... au début de 2010, quoi. Donc, on ne va pas choisir ni le monde psy, le glorieux sujet, de l'inconscient et ces scènes tragiques, du manque à être, etc., ni cette sorte de nouvelles logiques d'implication, d'adaptation, des segmentations de l'expérience, on peut toujours aller aménager un petit bout de soie pour les raccorder à des situations complètement délirantes, quoi, qui anéantissent l'expérience, tout ça, ce qui était des logiques un peu de coaching, quoi. Donc, on ne va pas choisir, on va faire quoi ? Une lobotomie ? Oui, c'est un peu ça. Non, non, ne me prenez pas mon cerveau ! Là où la plupart des gens, un peu, dans des logiques d'émancipation, s'affiliaient à cette tradition de la psychothérapie institutionnelle, moi, j'avais fait la rencontre avec Théubinathan qui m'a un peu sorti de tout ça. Théubinathan, donc, qui est un des fondateurs de l'épsi... le fondateur, on peut dire, à la suite des genres de Vereux de l'éthno-psychiatrie en France, et c'est quelqu'un qui nous a un peu décolonisés par rapport à la colonisation qu'avait opérée la matrice psychanalytique dans nos formations, nos âges à nous, moi, j'ai la soixantaine bientôt, quoi. qu'est-ce qui nous avait appris ces gars-là ? C'était que, si on considère dans d'autres contrées les manières de penser les deux ordres psychiques ou la souffrance, eh bien, ça contraint à penser essentiellement quelles sont les manières de faire communauté, comment les communautés se constituent, comment elles s'instaurent dans des rapports avec des êtres d'une autre nature qu'humaine, et c'est tout ce travail de médiation permanente qui est fait par des guérisseurs dits traditionnels, mais c'est un peu insultant de dire traditionnels comme si la psychiatrie française ou européenne, elle n'avait pas ces traditions aussi. Donc, c'était ça, et surtout, c'était une manière de dire aux psys, écoutez, vous n'êtes pas dans une position, dans une sorte de position de neutralité, la question de l'influence, vous ne serez jamais dans une position où vous n'induissez pas des processus de suggestion dans une scène thérapeutique. Donc, il faut l'assumer, c'est ce qu'ils font les guérisseurs traditionnels. Les guérisseurs traditionnels, parfois, ils n'écoutent même pas les guérisseurs traditionnels. Lorsque quelqu'un arrive avec quelqu'un qui ne va pas bien, il ne s'intéresse même pas. Il sait déjà qu'il faut faire tel truc parce qu'il connaît tout un tas de choses qui entourent la communauté. Il sait qu'il y a eu des choses qu'il aurait fallu faire, des rituels qui n'ont pas été faits, des convocations qui ont été oubliées, des rapports aux morts, aux ancêtres qui n'ont pas été respectés, etc. des configurations très, une multiplicité de configurations. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer en Afrique de l'Ouest, avec ce qui peut se passer, je ne sais rien, en Éthiopie ou dans les formes chamaniques, altaïques, en Sybérie, je ne sais pas. Mais il nous a appris ça. C'était une logique de désuniversalisation du sujet, du sujet humain. Et qu'il fallait composer, il fallait trouver des médiateurs, des médiations avec des êtres d'une autre nature qu'humaine. C'était ce que nous disaient ces endroits-là, autres, par rapport à la souffrance psychique. Donc moi, j'étais un peu pris dans cette histoire-là et donc pour moi, la question de comment faire communauté en faisant du soin, c'est ce qui m'a toujours importé. C'est ce qu'on retrouve aussi dans la psychothérapie institutionnelle et j'en reviens à la psychothérapie institutionnelle. Il y a eu cette figure-là, mon oncle, la Tuske, non, ce n'est pas mon oncle, qui est arrivé à la fin de la guerre civile, qui était quelqu'un qui avait déjà expérimenté beaucoup de choses en Catalogne. Il s'est trouvé à Saint-Alban, qui était un asile classique, typique. Quand il est arrivé là-bas, il s'est dit « Ah non, ce n'est pas possible, il faut faire autre chose. » Donc là, il a commencé à inventer tout un tas de trucs qui mettaient en rapport. Là, du coup, il est dedans, il est dehors. Il avait coopté dans les villages des gens qui pouvaient accueillir des patients. Il avait fabriqué tout un tas de choses passionnantes dans cet espace-là de ce qui est arrivé après à la Borde avec d'autres. C'était avec Uri qu'il y a eu une rencontre très forte entre Guattari et Uri. Et là, pareil, ils ont fait exister quelque chose qui était très en résonance avec l'expérience de Tosquets. Tosquets, c'est lui qui avait dit « Pour soigner les gens, il faut soigner l'institution. On ne peut pas soigner les gens si on ne soigne pas l'institution. » Il y a eu la grille qui avait été créée, c'est comment les gens pouvaient passer des tâches différentes, comment les rôles soignants en deux, je n'en sais rien. Les jardiniers étaient une composante du dispositif de soins qui doit être aussi importante qu'un entretien avec un psychiatre dans un tête-à-tête, dans un bureau. C'est là aussi l'idée, je crois, des clubs thérapeutiques a pris de la force. C'est beaucoup Guattari qui a mis en route tout ça. En tout cas, c'était une des composantes très importantes quand même du réseau alternatif de psychiatrie qui avait réuni un certain nombre des gens dont, je vous le disais tout à l'heure, les couples Basaglia parce qu'on oublie toujours qu'il y avait Franco, il y avait Franca aussi. Franco, Franca, Basaglia. Donc, voilà, il y a eu des rencontres pendant des années, je crois. Et des rencontres que je ne sais pas si on l'a déjà dit tout à l'heure, qui n'étaient pas sans friction, sans conflit. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment de conflit, mais c'est un espace polémique entre des pratiques très différentes. Le deux pôles, moi, qui me semble qu'aujourd'hui devrait peut-être être réactivé dans un échange, une vraie conversation, c'est entre le pôle instituant et le pôle destituant. Parce que la situation négative de Basaglia, c'était là. Oui, il y avait quelque chose de l'ordre négatif, c'est-à-dire qu'il fallait destituer l'institution psychiatrique. Elle est arrivée dans un contexte qui était celui des années 70 en Italie à faire émerger une loi dont j'ai oublié les noms, une loi de désinstitutionnalisation de fermeture des asiles. Après, ce qui s'est passé après, on a beaucoup critiqué, oui, mais après, les fous, ils étaient laissés à eux-mêmes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les fous, ils n'étaient pas autant laissés qu'à eux-mêmes. C'est vrai qu'il a expérimenté ça plutôt, il avait commencé, je crois, en Sicile, il a poursuivi ça plutôt dans l'île d'Italie avec des réseaux coopératifs très importants. Donc, il y avait tout un tas d'agencements qui s'étaient fabriqués dans cette expérience-là qui ne supposaient pas forcément que la fermeture de l'asile voulait dire laisser des fous dans la rue, crever dans la rue. Il y a la question de quoi on hérite dans tous ces merdiers-là, de quoi on hérite pour réactiver d'autres histoires, d'autres histoires, mais que ce soit vraiment d'autres histoires, pas réactiver les vieux paradigmes de la psychothérapie institutionnelle, la vieille passion française pour la psychose et son sujet, cette sorte de révérence pour les grandes figures, Ouri, etc. Je ne dis pas que l'expérience de la Borde n'est pas encore une expérience importante, mais je dis juste qu'il faut qu'on réinvente des formes communales de soins. Et ces formes communales de soins, bon, il faudra avoir les conditions des possibilités, quoi. Et pour moi, les conditions des possibilités de ces formes communales, ça passe par une logique de désinstitutionnalisation. Et c'est là qu'on retrouve des anciennes histoires de quoi on hérite. Quand je disais de quoi on hérite, il y avait la question de ces moments prolifiques, quoi, d'expérimentation qui étaient les réseaux alternatifs psychiatriques des années 70, où il y avait des composantes très polémiques, quoi, la visée d'une réinvention des pratiques de soins et puis la désinstitutionnalisation du couple vasagriens en Italie à la logique très institutionnelle de la psychoterapie institutionnelle française aux pratiques de réseaux qui s'étaient développées beaucoup autour avec, il y a d'autres gens, mais Mouniel Cahier en Belgique qui a beaucoup travaillé aux Etats-Unis dans les ghettos américains. Bon, donc voilà, c'était un espace polémique mais qui était riche d'échanges et de... Il y a eu plein de rencontres pendant quelques années régulières où les gens mettaient un partage et là, on n'en est absolument pas là. On n'en est plus du tout là et moi, je pense que là, il faut vraiment penser quelles sont les conditions des possibilités des pratiques de soins qui ne soient pas forcément toujours dans l'institution psychiatrique, ce qu'on appelle les secteurs dont c'est qu'il en reste et qui n'ignorent pas qu'on peut inventer aussi les choses là-dedans. C'est un asile de fou ici. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Les GEM, c'est les groupes d'entraide mutuelle. Alors, les GEM, c'est des dispositifs qui ont peut-être qu'on peut trouver la généalogie, elle n'est pas très loin des clubs thérapeutiques qui fait partie de l'univers de la psychothérapie institutionnelle. Mais les GEM, c'est aussi de... Ça a été... Bon, historiquement, je ne sais pas exactement, mais... Enfin, je ne m'en souviens plus, je l'ai lu, mais j'ai oublié. Mais c'était aussi des regroupements des patients dans cette... Depuis, avec la loi 2002, il y a eu des tentatives de démocratiser un peu les institutions d'une façon un peu formelle. Donc, voilà, c'était aussi des associations, des familles, surtout, des patients qui voulaient trouver des espaces un peu alternatifs à la psychiatrie, à l'institution psychiatrique. Voilà, c'est tout ça qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu, donc, des financements dérisoires, mais des financements quand même pour faire exister ces espaces-là où il y a souvent deux animateurs à mi-temps à payer un salaire pas très loin du SMIC, un loyer et puis des roustines pour faire quelques activités. En gros, 75 000 euros par an pour faire fonctionner un groupe d'entraide mutuelle dans une ville, par exemple, comme Saint-Denis, comme Montreuil, comme Bobigny, comme Bondy, avec l'effondrement social qu'on connaît. C'est quand même pas cher payé. Donc, c'est d'un côté, ça participe au mouvement des désinvestissements, au fond, de l'État par rapport aux services publics tels que la psychiatrie. Et en même temps, c'est toute l'ambiguïté, ça fait émerger des dispositifs qui permettent d'expérimenter des choses qui sont drôlement intéressantes. Dont, logiquement, c'est un mot bateau, excusez-moi les mots, mais un powerment des gens, comment ils font, eux, exister un espace collectif avec, quand même, le soutien des deux animateurs qui sont payés pour garantir un peu une sorte de contenant comme ça. Et puis, voilà, il y a des gens qui circulent là, qui passent là, qui s'opposent, qui inventent des moments de partage, qui circulent beaucoup entre des lieux différents, qui se relient entre eux, quoi. Les gemmes que j'ai connues pendant 4-5 ans à Saint-Denis et une partie de Val d'Oise, ils ont créé des liens entre eux. Il y a un vrai, là, il y a vraiment une vraie trame, quoi, des rapports. Les gens circulent entre différents espaces. Donc, voilà, on se rappropie aussi les territoires, d'une certaine manière, avec tous ces accidents, toutes ces singularités. Les gemmes, c'est ça, un peu, pour le dire très brièvement. Donc, pour moi, ce qui est singulier avec les gemmes, c'est que là, vraiment, on se pose la question comment tu fais lieu contre l'espace administré ? Comment il y a un rapport contre les spatialisations métropolitaines administrées avec ces infrastructures ? Comment tu fais lieu qui est une manière de créer des transitions ? Comment il y a des logiques des transitions, des régions, des régions d'expérience entre là et là ? Comment fait-on pour que les 6B accueillent 250 artistes qui sont dans leur monde, artistes, je ne sais pas quoi ? Ben, ces lieux-là accueillent des gens qui sont censés pas être acquis dans un espace comme ça, quoi, quelles conditions, comment, etc. Comment, donc, les stations-garde-mines, des gens se sont posés la question, parce que, c'était quand même pas très cool d'essayer de faire des trucs, des nuits hyper manchées avec des peintes, je ne sais pas combien, machin, mais à côté, il y avait des bidonvilles, des migrants, donc franchement, depuis le début, ils se sont posés la question que faire, que faire pour que ces logiques d'assignation et des séparations radicales soient dissoutes. Et donc, ils accueillent les gens et circulent dans l'espace, il y a des moments où des gens se rencontrent et qui n'ont rien à voir dans des gestes, dans des gestes de partage, quoi. Et d'où est né ce dispositif qui s'appelle R de repos, qui lui-même met en lien tout un tas de gens dans les univers disparates des solidarités et des hospitalités avec des migrants, et puis la Casa qui intervient beaucoup dans l'accueil des mineurs isolés sur Paris et dans un squat à Ivry avec Utopia 56 qui est une grosse machine à chaque fois tout est discutable et on ne sait rien mais une grosse machine d'hospitalité quand même et d'accueil et des solidarités concrètes et en même temps qui avec des collectifs réquisitions sont en mesure de temps en temps de faire réfraction d'un espace public avec des occupations à la Place de la République à l'Hôtel des Villes de rappeler à Hidalgo que Paris en commun c'est une vaste plaisanterie etc. Bon voilà, tout ça c'est des constellations à chaque fois et on en est là. Donc la question de choix c'est ça aussi c'est prendre soin des manières de faire exister les espaces qui sont habitables et pas que pour des gens qui sont assignés à la psychose ou à des profondes de dépression mais nous tous et c'est ça qu'il faut aujourd'hui à mon sens remettre en chantier. Un exemple qui me vient à l'esprit c'est un truc très typique aujourd'hui Seine-Saint-Denis complètement paysage dystopie sociale tout ce que tu veux sol pollué etc. Donc on voit il y a des tiers-lieux comme ça qui surgissent il y a les 6B à l'île Saint-Denis il y a les stations gardes et mines et du coup au département ils se disent ah ouais ça serait quand même chouette de leur dire alors filer un peu de thunes pour qu'ils fassent un truc ensemble parce que bon voilà ces lieux-là ils ont leur constellation quand même chaque lieu a sa propre constellation des liens avec d'autres lieux etc. et donc ils leur ont proposé une résidence croisée et du coup ils étaient deux filles très chouettes avec 6B et la station gardes mines ils avaient voulu me rencontrer à niveau des communaux pour voir si je voulais accompagner un peu ça bon j'ai dit oui pourquoi pas bon c'est vu donc du coup il y a eu un artiste qui a été sollicité pour essayer de trouver une forme quoi cette résidence croisée qu'est-ce que ça peut fabriquer ce qui lui surgit c'est que donc cet artiste avec des gens des ateliers au 6B des ateliers à la station gardes mines irait à la rencontre des gens qui sont accueillis dans des espaces comme par exemple la trame des groupes d'entraide mutuelle et qui leur proposeraient des moments des sortes des moments où se retrouvent ensemble et ils tracent des sortes bon c'est un peu des sortes de cartographies existentielles dans lesquelles les gens naviguent qui sont assignés à l'ultra précarité etc ils sont en train de bosser sur ça bon voilà donc par cette voie on trouve une entrée sur des manières de cartographier de créer des liens vivants entre des lieux des dispositifs dans lesquels l'expérience existe d'une certaine manière et pas d'une autre c'est-à-dire je ne sais pas quelqu'un qui a passé 20 ans qui a passé 20 ans de sa vie à traverser les honneurs de la psychiatrie il se retrouve dans un lieu comme la trame dans lequel il est sollicité pour aussi se rapprolier les lieux les faire exister etc donc cette personne-là elle est en lien avec la ville d'une certaine manière il est plutôt tel troqué plutôt qu'un autre il déteste s'approcher de telles institutions mais il préfère aller dans tel autre il connaît tel coin un peu chelou à côté de la Seine je ne sais pas bon voilà et tout ça ça crée quelque chose qui peut être mis en partage et ces passages ces circulations à mon sens elles sont soignantes elles sont soignantes non lâchez-moi je ne suis pas folle c'est l'heure des médicaments depuis toujours moi je me suis dit la seule manière de ne pas se prendre de façon grotesque au sérieux quand tu te prétends soignant c'est d'être pris dans des processus de rencontre avec des différences qu'est-ce qui fait différence et comment tu es née partie prenante et comment tu y contribues alors bien sûr quand tu es psy moi je suis psy quand tu es psy tu as le pouvoir de convoquer un certain type de dispositif auquel tu appartiens auquel tu appartiens mais si ces dispositifs-là ils n'amalgame pas ils ne composent pas des hétérogénéités ben il va crever moi ce que j'ai ces derniers temps je me suis dit moi j'ai trouvé les mots qui conviennent dans la bouche d'Isabelle Stengers lorsqu'elle parle des dispositifs génératifs dispositifs génératifs au sens où c'est parce qu'il y a des rencontres entre des hétérogénéités que quelque chose se met à exister qui est d'une certaine manière si on est dans le registre du vivant indéterminé une logique de génération et c'est là où pour moi la question des pratiques des soins si elle n'est pas prise elle n'est pas prise dans des logiques génératives moi je ne vois pas l'intérêt je ne vois pas trop l'intérêt parce que ce que j'avais tenté de dire avec le premier bouquin pour en finir avec le capitalisme thérapeutique c'est que ça c'était Robinathan qui nous disait ça on ne prend pas le soin d'individus on prend soin de mondes dans lesquels les individus peuvent à nouveau exister on prend soin des mondes donc toute la question du soin et des modes d'existence des mondes pluriels si elles ne sont pas amalgamées je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait exister on fait exister les institutions les problèmes des institutions c'est qu'il y a une logique d'emboîtement les problèmes des institutions c'est qu'on ne gouverne pas sans institutions les problèmes des institutions c'est qu'elles existent des sujets institués les problèmes des institutions c'est que ça nous dit qu'il n'y a pas de gouvernement sans sujet à gouverner et qu'il n'y a pas des sujets qui ne soient pas gouvernables ça nous dit tout ça et lorsqu'on est dans des logiques génératives ben là on est dans des formes communales et les formes communales c'est pas que les humains les formes communales c'est un certain rapport au territoire à des êtres autres et les soins il est au coeur de ça s'il n'y a pas de l'action du soin ça donne des formes identitaires les soins c'est l'hérogénité si les formes communales c'est des formes d'identité ça donne soit des groupuscules totaux qui peuvent passer ça qu'il y a entre eux soit bon là c'est encore sympa mais ça peut donner des trucs bien plus louches des néo-nazis ou je ne sais pas quoi moi ce que j'ai envie de faire vivre c'est l'exception dans les communautés ordinaires pas des sortes de communautés exceptionnelles qui se coupent d'une quotidianité qui est la nôtre comment on trouve l'extraordinaire dans l'ordinaire comment on se rapporte à autre chose que soi à d'autres êtres à des choses c'est rapporter à donc c'est trouver un rapport d'appropriation de donner des propriétés à un rapport donner des propriétés à un rapport et c'est ça qui à mon avis devrait être aujourd'hui au coeur de la question du soin c'est comment on crée des circulations des passages ça c'est quelque chose que Oury avait théorisé la question du passage comme un élément essentiel du soin comme on fabrique des passages qui font qu'on se rapporte tout le temps à des nouvelles situations dans lesquelles on fait exister d'une manière particulière un certain type d'expérience peut-être dans un hôpital des jours mais peut-être quand même en allant voir ce qui se passe dans un jardin potager dans les coins où tu accueilles des gens qui ne vont pas bien comment tu vas voir des artistes précaires qui bricolent des trucs comment tu vas voir des collectifs des pères qui tentent de redéfinir leur expérience dans le partage quoi et contre aussi les surcodages diagnostiques éthiologiques du corpus de savoir de la psychiatrie quel qu'il soit voilà comment on sort de ça et là c'est toute cette cartographie qu'il faudrait commencer à mettre un peu à dessiner et ce qui dit cartographie dit aussi les manières que les gens eux-mêmes en souffrance à défabriquer ces cartographies là et c'est là où c'est compliqué de parler avec des collègues dans le monde du soin parce qu'il y a un tel culte à l'institution en France que c'est juste pas possible de dire il faut destituer les institutions pastorales ce qui veut pas dire de ne pas se poser la question de comment on hérite y compris de leur négativité historique comment on hérite de la psychiatrie ce qu'elle a été la psychiatrie comment on hérite à la protection de l'enfance comment on hérite à des univers insistentiels comment on hérite de l'hôpital général de toutes ces machineries qui fabriquent une abstraction de la santé dans laquelle on est en plein aujourd'hui des chiffres des machins des statistiques on sait même plus et aujourd'hui cette question là de recréer de réseau des lieux c'est essentiel dans une logique comme on dit des métropolisations parce qu'il y a une logique d'exode lent au compte-gouttes qui s'accentuera dans le temps qui viennent c'est clair ça commence par des gens qui ont les moyens de le faire qui peuvent faire du télétravail qui sont graphistes qui sont profs qui ont quelques cours par semaine à faire peuvent prendre un train et faire un peu de la permaculture à côté c'est sympa mais cette logique des métropolisations il faut le faire par les bas et c'est là ça c'est une discussion qu'on a eu pas mal de gens il y avait à un moment donné avec des gens de la casa on se disait il faudrait trouver les moyens d'acheter une baraque pour des jeunes mineurs isolés puissent aussi se barrer la cambrousse mais pas être assignés à la cambrousse dans un milieu un peu hostile mais des circulations qui est une démétropolisation par les bas et qui comprend forcément la question de soins parce qu'on prend soin des lieux on prend soin des appareils des passages entre la métropole danse et la métropole campagnarde et ça cette question là sera essentielle dans les temps qui viennent et si on avait des vraies logiques des coalitions fortes qui commencent à émerger à mon sens ça serait au coeur de ce qu'on ferait pour créer de la puissance nous sommes jetés dans le monde embarqués dans ce réel qui nous blesse tentant d'y faire séjour avec soi-même et les autres être au monde c'est désirer et satisfaire ses besoins au sein d'un espace qu'il s'agit d'habiter or habiter c'est habiter matériellement ce que j'ai pour me nourrir mais aussi subjectivement c'est à dire les affects les pensées qui me traversent mon rapport à ma propre finitude l'horizon de sens que je tente de donner à ma propre existence or l'organisation capitaliste et les effondrements écologiques qu'elle produit bouleversent nos possibilités même d'habiter correctement or cette incapacité à se situer à faire corps quand le dehors est violent ça produit de la souffrance mais aussi parfois de la maladie de la pathologie et donc aux effondrements environnementaux il faudrait aussi ajouter les effondrements psychiques en tant qu'ils témoignent d'une difficulté à faire monde là où on est et aussi en un sens à refuser l'existant et en ceci il nous invite à un questionnement proprement politique à cela il faut aussi ajouter les modes de subjectivation produits par le capitalisme c'est-à-dire nos manières de nous représenter et de penser en tant que sujet par exemple la pensée économique où on a tout le temps un peu dans la tête l'idée de se valoriser en tant qu'individu ou bien plus difficile encore être absolument incapable d'imaginer un futur désirable à cause de l'état des choses existantes ce qui va produire des névroses de la tristesse et parfois même des suicides donc pour penser l'écologie de manière conséquente il faut mettre en question nos propres subjectivités nos manières de faire monde de s'agencer les uns aux autres de vivre ensemble les espaces que nous habitons que ce soit des espaces de lutte ou bien l'espace familial l'espace de la ville de la métropole c'est un espace dans lequel les corps passent traversent agissent ensemble et que ça ça produit ce que Guattari appelle avec Deleuze des agencements et il y a des agencements qui sont désirables intéressants et des agencements qui nous rendent malades qui nous rendent impuissants qui diminuent notre puissance d'agir le monde libéral a ses propres réponses à la crise son injonction principale c'est s'adapter donc il faudrait s'adapter s'adapter à ce qui nous fait souffrir s'adapter à ce dans quoi on ne trouve absolument aucun épanouissement possible s'adapter face à un ordre du monde qui pourtant nous paraît proprement invivable ainsi celui qui éprouve sa crise psychotique doit s'adapter retourner au travail et là se pose aussi la question de la folie qu'est-ce que la folie dans une société proprement malade pour citer Lucien Bonafé qui était un important psychiatre du mouvement de la psychothérapie institutionnelle on connaît l'état d'une société à la manière qu'elle a traité ses fous alors que le modèle de la société néolibérale c'est s'adapter et donc refuser la crise refouler la crise il faut penser des espaces qui puissent être des lieux d'accueil de la crise ou même des espaces dans lesquels on repense collectivement nos manières de se rapporter à nos souffrances c'est-à-dire penser des espaces de soins et c'est là qu'il y a un lien qui se fait entre la question de l'écologie et la question du soin un article est paru dans Le Monde disant que les trois quarts des 16-25 ans dans dix pays du nord comme du sud jugent le futur effrayant il y a aussi ce terme éco-anxiété donc une nouvelle catégorie de symptômes au lieu de poser le problème c'est-à-dire qu'en effet il y a une incapacité absolue à vivre dans ce monde et qu'il faudrait le remettre en question on va produire de la pathologie ce terme éco-anxiété on pourrait le faire rejoindre d'autres termes par exemple le burn-out qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui craque au travail c'est-à-dire tout un ensemble de termes qui finalement viennent souligner comme pathologique des situations d'existence qui témoignent plutôt d'un refus ou d'une difficulté à se saisir du monde tel qu'il est donc peut-être que pour sortir du barrasme et de l'impossibilité à penser le futur il paraît plus intéressant non pas de saisir le symptôme et la réalité de la souffrance en elle-même uniquement pour elle-même mais plutôt de poser une question politique c'est-à-dire qu'est-ce qui produit la souffrance qu'est-ce qui fait que la souffrance est là et est-ce que finalement cette souffrance n'est pas juste l'expression d'un refus refus à partir duquel on pourrait imaginer ensemble d'autres manières d'exister Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo